Salut à tous c'est le Général Yugi, on se retrouve pour un Let's Play Yu-Gi-Oh Duel Génération L'épisode 1 de la série Duel Génération qu'on va se faire Donc du coup comme vous voyez il y a tout à zéro sur cette partie là Je ne peux pas aller dans le magasin de cartes parce que je n'ai pas encore débloqué les packs Du coup on est plus ou moins obligé de faire la campagne Je ne peux même pas faire de défi des duelistes non plus Il faut débloquer les personnages au fur et à mesure Donc on va commencer par la série Yu-Gi-Oh On va commencer par la série Yu-Gi-Oh, le royaume des duelistes Changement au cours de l'histoire L'histoire de Yu-Gi-Moto commence au lycée Domino ou Duel Monster Le jeu de cartes le plus poluvaire au monde Faisait fureur, Yu-Gi était le meilleur dueliste du coin Et son ami Joey voulait désespérément aussi apprendre à se battre en duel Donc notre histoire de Yu-Gi-Moto commence avec Yu-Gi enseignant les règles de duel Monster à Joey et leurs amis Thea et Tristan les regardant Alors du coup je vous laisse lire Allo Joey, ici la terre c'est toi Voilà, je vous laisse lire un peu Et Tristan, Yu-Gi est en train de prendre de... Comment à jouer à duel de monstres ? Drôle, monstre ? Non, duel de monstres, espèce de broutier Il joue depuis des heures Joey commence à prendre à être rodé mais Yu-Gi est un expert Ok Yu-Gi, c'est l'heure du duel C'est l'heure du duel, Yu-Gi ! On va augmenter un petit peu le son Ah oui c'est vrai, il va nous apprendre à jouer Attendez Voilà Alors on plioge 5 cartes Et puis si tu joues en deuxième, t'en plioge 6 Oui je vais poser une lumière en défense quand on attaque Voilà, ok Du coup là c'est vraiment lié au tout premier épisode Où vraiment quand Yu-Gi apprend à jouer et à combattre Alors je ne sais pas si c'est exactement ces cartes là qu'ils utilisent Normalement c'est les cartes de l'histoire Donc ça doit être ces cartes là Ou alors ça s'y rapproche fortement Oui voilà, il nous apprend comment jouer Merci, je sais déjà comment jouer Voilà Maintenant son corps attaqué Donc il veut qu'on change de position attaque Voilà, le chien ninja là Battle phase Attaquer Et là, attaquer directement les points d'avis Bon ça se passe exactement toujours comme ça Les premiers tours Ah, il n'enlèche plus beaucoup de batterie Jo-Yen a aucune chance au coupement de lui Oui, bah oui Oui, il va falloir un sacrifice Oh non, j'ai lui, tu rigoles Ah, il veut que je le sacrifice lui absolument C'est débile Ah non, lui il veut qu'on active celle-là d'abord D'accord Bon pour le premier combat faut qu'on Faut qu'on laisse l'ordinaire faire Non, je ne change pas en position de défense Battle phase, voilà Et voilà, bon On ne va pas s'arrêter à un seul duel Parce que là du coup ça a duré quoi Même pas 5 minutes À peine 5 minutes Nouveau dueliste Super Allez Le cœur des cartes Le premier épisode Toujours Ou le deuxième Je ne sais plus Cet après-midi là Yugi et ses amis Redirent Se Rendirent à la boutique du jeu de grand-père Yugi voulait montrer à ses amis La position Tant prisée de son grand-père Papi Peux-tu nous montrer à mes amis Cette carte géniale Super rare Cette carte rare Tu veux dire ma spéciale S'il vous plaît S'il vous plaît Ah ah Comment puis-je refuser Vous les enfants Vous allez vous régaler Je ne sors pas trop souvent C'est le dragon de rosé rouge Voilà Il va être Déchiré Par Kaiba Comme dans les épisodes C'est voilà Ça raconte l'épisode Je pourrais sauter Je ne vais pas le faire Je vous laisserai Je vous laisserai lire Alors Ça a l'air Un peu long Ok j'en ai un Qui fait le con derrière Ok Histoire de tech Ou tech de l'utilisateur Bon je vais prendre Le tech de l'histoire Ah ah Toujours prendre la pierre Toujours mon deuxième Ah c'est le tech avec Exodia dedans Ah oui D'accord Bon Attendez que je réfléchisse Parce que moi je sais Ce que je peux peut-être faire Si cette carte s'envoyait Depuis le cimetière Depuis le cimetière Depuis le cimetière J'étais un monstre Avec Maxime Depuis votre deck À votre main Voilà Bon je vais faire ça As-y détruis mon monstre Vas-y Je t'en prie On va rigoler On va jouer Exodia Le maudit Très bien Merci Alors du coup Je vais ajouter J'ai la jambe Ok je vais prendre l'autre jambe Dans ces cas là Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Il a 1321 Il peut sacrifier un monstre Si il veut Déjà je vais l'empêcher D'aller l'attaquer Pendant 3 tours Déjà Commencer Et 1200 Ça va pas être assez puissant Il me faut un monstre Pour avoir Gaïa Bah j'ai pas trop le choix Que de mettre Le soldat géant de pierre J'ai pas trop trop le choix Peut-être protéger Bon de toute façon Dans tous les cas Il peut pas attaquer Donc c'est pas dramatique Mais Stop défense Oui bon c'est pas rare De toute façon Tu peux pas attaquer Ça sert à un Monster reborn Ok Vas-y Ah oui non C'est deux sacrifices Pour Gaïa Ok Et j'ai pas de carte fusion Si 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 Je vais mettre lui Je sais Je sais ce que je vais faire Je vais prendre sanggan Et je vais le sacrifier Comme ça je vais récupérer Encore une autre partie D'exodia En fait ce deck là Il est super En vrai Je pense que je vais le faire Pour à la maison En fait Je vais essayer de m'en faire Avec le mois de mai Il va y avoir Une nouvelle Legendary collection La 2 Donc c'est presque Pareil que la 1 Sauf que la 1 C'était avec les 3 decks de Yugi Sauf que là du coup Ça va être avec le deck de Yugi Donc avec Exodia Et les 3 dieux égyptiens Jouables Je tiens à préciser Jouables quand même Et 2300 Je vais défoncer la tronche Voilà Oh non Ok c'est pas bon Ouais donc je disais Du coup il va y avoir La Legendary collection Qui sort Et Je vais Je vais m'en acheter une Voir peut-être même deux Et en ouvrir une En vidéo Donc vous allez voir ça Très sympathique En plus ça va pas être Très très cher On peut déjà l'avoir En précommande Il a 1200 défense Le truc c'est qu'il faut Surtout pas qu'il invoque Son dragon blanc aux yeux bleus Parce que s'il invoque Son dragon blanc aux yeux bleus Je suis un petit peu dans la panade Dans la panade Expression inutilisée Depuis les années 2000 Voilà Attaque direct Allez bim Prends toi ça dans la tronche J'espère juste Qu'il sortira pas Une force miroir En ton prochain Ok Bon ma force de miroir Euh ma force miroir Mon épée de révélation de lumière Est un petit peu Défoncée Lors Durant votre dross phase Lorsque piochez Une Ok je vais activer Ça ça fait piocher une carte À chaque fois Ok un monstre Euh Normaux Ok Très bien Très très bien Euh Je vais mettre quoi moi Je vais mettre Est-ce que je vais le mettre en soi C'est pas nécessaire Ouais si Pour la fille J'ai encore plus de points de vie Ça se trouve Je vais peut-être même gagner Sans Exodia Ça serait drôle quand même De refaire comme dans l'anime Gagner avec Exodia Allez Tiens Bim Tu ne peux pas me battre Yugi Je vois C'est parce que tu es le champion du monde Non C'est parce que personne n'a jamais rien compris Aux règles de ce jeu Ok Je ne me sens pas une force miroir Par contre Parce que ça sera un petit peu La galère Ne sort pas une force miroir Yes Bah oui Je vais l'activer la carte J'ai pioché une carte en plus Tu crois quoi Ok Euh Est-ce que je l'empêche d'attaquer encore une fois C'est pas nécessaire en soi Il n'a pas de monstre Donc On va faire battle phase Hop Et bah t'as perdu Annulation d'attaque Ok C'était nul Ah non Ah non Ça annule ma battle phase aussi Ah oui d'accord Bon 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 J'espère que je passe du bon temps C'est drôle de revoir le premier deck de Yugi quand même Ouais Je vais activer la carte quand même Encore Bon Bon Les gens on active une quand même Tu ne peux point t'attaquer 1800 Putain comment les monstres étaient nuls à l'époque 1800 Avec un sacrifice Jamais je ne mettrais ça dans mon deck Le monstre n'irait pas d'effet Il n'a que 1800 d'attaque Allez Ah il n'a pas de force de mort C'est bon Allez C'est bon J'ai gagné Mais non Ah oui c'est vrai Il n'a pas de quand même Ok Yugi Tu as gagné Et oui Alors Duel inversé Nouveau dueliste Ok Nouveau deck Donc j'ai le deck de Kaiba Booster pack de grand-père Et 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 carte récompense Ça c'est super Ça c'est une super carte Attendez Hop celle-là Celle-là Ça c'est une super carte Hum Est-ce qu'on se prévient un petit combat encore ? Allez Allez On se prévient encore un petit combat Ça fait à peine 15 minutes Après sa victoire contre Seto Kaiba Yugi Fut perplexe de recevoir un colis Maximilien Pegasus Le créateur du duel de monstres A l'intérieur des boîtes Se trouvait une cassette vidéo Dans le manétoscope Et Le visage de Pegasus Apparus au réécran téléviseur Bonjour petit Yugi Je suis Maximilien Pegasus Je suis J'ai entendu des choses Terriblement intéressantes sur toi T'as gagné contre Kaiba D'accord On va y voir le horizon des ongles Voilà On va passer un peu Ceux qui veulent lire Je les laisse lire Bon on s'en fout En gros C'est Voilà C'est Il l'invite à le royaume des déluistes Ah oui on ne fait pas le combat contre Pegasus On va faire le premier combat du royaume des déluistes D'accord Donc c'est pour ça que c'est un peu long Est-ce que j'utilise ? Ouais je vais réutiliser encore une histoire de deck Avec les booster pack on peut acheter avec les points qu'on fait dans les combats on peut acheter des petits booster comme en boutique en vrai C'est aléatoire et puis selon les booster pack que tu prends ça sera donc celui qu'on a c'est avec Exodia etc Alors du coup moi c'est la première partie que j'ai faite je me suis J'avais tissé tous mes points pour avoir Exodia mais En soi le deck je n'utilise pas tant que ça Tous les monstres dinosaures, zombies, rochers gagnent deux ans d'attaque défense Dinosaures, zombies, rochers Je ne l'en ai pas Ok pour l'instant on va le laisser dans la main Et j'ai quoi comme fusion ? On va regarder quand même Ok on a juste Gaïa le grand dragon champion Ok Juste il n'a pas d'effet en plus Bon ok Bon on va mettre celui-là en position de défense Même s'il est nul c'est juste pour voir ce qu'il va invoquer Insectes rugissants Lorsque cette carte est invoquée J'ai pas eu le temps de tout lire Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière Vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type insecte Avec max 1500 d'attaque Depuis votre deck D'accord Ça marche Ça marche Et je vais Ah oui je vais quand même le mettre en position d'attaque Je vais pas l'attaquer tout de suite Parce que j'ai pas de solution après s'il y a 1500 d'attaque Ok insectes Je vais pas eu le temps de tout lire Ok il a invoqué un insecte normal Insectes machin Ok Active l'effet d'une carte Bon non pas pour 100 Ça sert à rien Ouais va attaque moi directement si tu veux Je vais le laisser faire pour l'instant Donc ça c'est dinosaure zombie rocher Défaut c'est une carte Ok Et récupérer dans une dans la main Pour l'instant je le fais pas Si il y a la rigueur je pourrais Euh Est-ce que je réanime lui Et après je leur défausse une carte pour aller chercher La monster reborn Non c'est pour un monstre Ouais Ok bon On va pas faire de la merde On va juste Ça m'embête quand même Ça m'embête Je vais juste faire fin de tour pour l'instant Et je vais utiliser pour les routes Tant pis c'est pas Gros insectes Ok Ouais Est-ce que c'est pour que un monstre Ou est-ce que c'est pour tous les monstres Ok j'ai ma réponse C'était que pour que un seul monstre Bon Ça marche Bon On est un petit peu dans la panade Je vais récupérer Le dragon et la forteresse Ouais Et je vais récupérer également Kuribu 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 Je vais défausser ça Et je vais faire Kuribu Voilà Très bien Non je sais ce que j'aurais dû faire Ah ça y est Je sais ce que j'aurais dû faire J'aurais dû défausser lui Et pour le récupérer après C'est pas grave Tant pis On a fait J'ai fait un petit peu de la merde Non je vais réactiver ça déjà Je pense pas qu'il Battle phase Cette carte est envoyée depuis Terrancithia Vous pouvez ajouter un monstre De type insecte De niveau 5 Depuis votre deck À votre main Ouais C'est bon Celui-là déjà Bon ça va en mettre un petit peu C'est un petit peu la galère J'ai un petit peu de la merde Pour l'instant 8500 Ouais allez vas-y Non annulé Non non je vais faire ça pour les 1000 après Je vais recevoir 100 Et là Je vais faire l'effet de Kuribu Voilà En soi il faudrait C'est Gaïa et C'est quoi c'était Gaïa et la malédiction du dragon D'accord Bon J'en ai déjà un sur les deux Je vais mettre en position de défense Pour l'instant Ouais Je vais mettre en position de défense Et puis on verra bien Ce qu'il va faire Bah il va m'attaquer C'est sûr Mais Il faudrait juste Que j'ai La malédiction du dragon Parce que là C'est un petit peu la gare J'ai quand même 4 monstres devant moi Ça fait très très mal Voilà C'est pas du tout ce que je voulais Dinosaure Il va recevoir 200 points à attaque Ce ne sera pas suffisant Mais tant pis Je vais attaquer celui-là Voilà J'attaque ceux qui n'ont pas d'effet Pour l'instant Ok Pot de rapidité Carte panie Depuis très très longtemps Encore Mais c'est une blague On a dit Toutes les cartes Qu'il a à sa main En plus J'ai perdu Oh non C'est pas vrai J'ai perdu Ok Bon Première défaite Première défaite Première défaite On va refaire Hop Dès que tu es l'histoire Allez vas-y C'est pas vrai Il faudrait juste Que je puisse voir un deuxième En fait Allez Bim Je ne suis pas prêt La pierre Mais c'est pas grave Ok J'ai encore Gaïa J'ai encore un monstre à sacrifice Là par contre Il manque juste la fusion Ok Bon Je vais remettre ça déjà Ça ça fait quoi ça ? Ça Lorsque cette carte est activée S'il y a des cartes magiques De terrain sur le terrain Détruisez-les Bah non Ciblé Un crâne à hockey Ou un type tonnerre Que vous contrôlez Détruisez tous les monstres Contrôlés pour votre adversaire Avec une défense inférieure Ou égale à la tête du monstre Ouais Bon Ok Ça va me servir plus tard Mais pour l'instant Je ne peux rien faire Ok Très faible Merci Ok Dard assassin Ça c'est un monstre normal Donc ça va On va mettre 1500 On se revient Vas-y Il y a des trucs à faire quand même Cocon de ultra évolution Mais non C'est une blague Oh la 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 Mais d'ailleurs Est-ce que ça tombe sa carte Là Mais là je ne peux rien faire Je peux juste attendre D'avoir la polymélisation En fait là Oh ça la galère Et puis là ma fusion Ça ne me servira à rien Pour l'instant Même si je l'avoue Ça ne me servira à rien Bon ok Je ne suis pas très bien Ça commence très très mal Bon Ce serait embêtant de rester sur une défaite quand même Tu veux que je fasse quoi Poser Vas-y 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 Fais 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 Je vais me faire juste défoncer 10000, 10000, 10000, 20000, 2004 Je suis mort Ok Je suis mort Bon La troisième c'est la bonne J'espère Je vais essayer Ok Ok Il me propose quoi Indec fusion Indec pendule Synchro XY structure de base on va essayer d'intégrer les xy hop wazard pierre forcément très bien le deuxième pas forcément l'ue du coup là pour le coup du coup j'aurais préféré jouer en premier j'ai quoi dans mes ok appel de l'étrante et machin alors les niveaux 3 des niveaux 4 2450 2000 ça l'a fait quoi cette carte est invoquée par xy s'il y a un monstre contre pour autre chose attendez je vais d'abord voir ce que je peux faire déjà déjà je peux faire deux niveaux 3 déjà bête et rocher ok afficher les écarts on va regarder du coup de monstre terre c'est des monstres terre ça ouais ouais c'est des monstres terre bon on va mettre ça déjà je pense je pense que c'est le mieux à faire je vais regarder de monstre terre 1800 attaques de mûres de défense une pauvre troupe vous détachez un matériel pour cibler une carte posée dans la zone magie piège de votre adversaire elle ne peut pas être activée tant que cette carte est face recto sur le terrain cette carte est détruite cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et qu'elle a un matériel xy peut cibler un monstre terre dans votre cimetière avec elle spécialement la cible en position de défense face recto recto versos ok recto visible bon on va faire ça et je vais invoquer ça et invoquer également celui-là voilà invocation spéciale deux monstres de niveau 3 il faut faire tout vous pouvez détacher un matériel c'est le cas tous les monstres face recto que vous contrôlez gagnent actuellement 300 attaques voilà et y compris du coup ok je vais faire ça du coup ouah trop beau j'ouvre le réseau recouvrement et j'appelle le numéro 20 gigabriant pour position d'attaque et ben écoute je vais faire direct et je vais enlever je pense que ça je viens de détruire le combat et envoyer le cimetière vous pouvez invoquer ce que c'est un monde depuis votre déc parce que du coup je vais parce que du coup je vais la ramener au prochain tour cible ok bon on va faire ça ok ramène ton monstre c'est pas grave en face du coup il va repasser en non non il repasse il repasse pas à 2000 activer le fait d'une carte oui c'est celle-là voilà on va la ramener comme ça on pourra ramener des yens voilà vas-y je t'en prie tue mayenne j'attends que ça oh oh mais il est trop gentil oui alors je vais les invoquer en position de défense on a une là et en espérant d'avoir une deuxième voilà très bien ça je vais refaire ah non je peux pas refaire de x y tant qu'il y en a une là sur le terrain il me faut un lien ok c'est pas grave ce n'est pas grave déjà il y a lui déjà on a une bonne petite défense en vrai une fois partout vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez alors contrôlez par votre adversaire parce qu'elle a une face divisé par deux l'attaque de la cible vas-y je vais faire ça hop lui je vais le passer en position d'attaque lui aussi ça je vais attaquer avec je vais attaquer avec la hyène en premier voilà et je vais attaquer avec l'abeille en deuxième oh non oh j'espère qu'il n'y a pas face que oh la 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 bon bah déjà je t'attaque encore on va voir même phase 2 même phase 2 ça c'est un monde au niveau 4 bon on va faire encore une x6 de niveau 3 celle-là elle fait quoi ? une fois pour tout vous pouvez détacher un matériel cibler une magie machin machin ah oui c'est celle que je pensais vous pouvez détacher un matériel l'atilienne s'est fait envoyer un monstre depuis votre de type plante depuis votre deck au cimetière cibler un monstre de type plante dans votre cimetière avocer spécialement un cible en position de défense face recto et je sais pas ce que dit un type plante est-ce qu'on tente ? non on tente pas vas-y on va faire plutôt celui-là allez très bien ça c'est active des 4 magies je vais lui dire va te faire voir j'ouvre le réseau recouvrement j'appelle le monstre xy âme de la montagne d'argent allez c'est parti pas très très fort mais pour l'instant c'est suffisant il n'y a pas de monstre sur le terrain et des monstres de niveau 4 avec plus de 1800 attaques à cette époque-là il n'y en a pas beaucoup ok bon j'activise ça comme ça je vais pouvoir piocher 2 cartes après et lui il n'a que 1000 pour chaque monstre de vent il passerait tout sur le terrain et c'est un monstre de vent très bien allez elle va gagner 500 attaques ah non 1000 parce qu'elle se compte elle-même d'accord très bien très très bien ah bon déjà on va le tuer son cocon de l'évolution déjà ah non il est en position de défense ok bon et ça fait quoi son cocon de l'évolution vous pouvez équiper un petit papillon face recto sur le terrain avec cette carte en tant que carte magique d'équipement une fois que euh oui 6000 cartes magiques d'équipement on détruit c'est là ouais ça la détruit mais ça l'annule pas donc ça sert à rien j'en étais où moi ? oui le cocon tant que cette carte magique d'équipement une fois équiper l'attaque de la défense de petits papillons deviennent les mêmes que cocon de l'évolution ok ha ha mais ça c'est tellement mais c'est tellement bon ça fissure mais ça c'est des vieilles cartes mais trop trop bien allez j'attaque avec l'abeille là mais non encore mais il est sérieux ou quoi ? bon on espère avoir une fissure encore ou un trou noir non un trou noir ça ne plairait pas trop ça m'embêterait quand même très bien très très bien allez je vais équiper mon monstre c'est un monstre qui avait 1000 de base quand même qui passe à 2500 bon allez c'est parti battle phase allez adieu le cocon de l'évolution ah et c'était son petit papillon très bien très bien à une phase il n'y a toujours pas que de mon posée de carte magie piège j'ai toujours pas utilisé l'effet de mon montagne mon montagne d'argent là ok lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez cibler un monstre de niveau 3 dans votre cimetière mais elle a ses effets annulés ok c'est juste pour très bien je vais invoquer ça bim 3000 d'attaque elle avec 1000 de base euh bah je pense qu'il est pas bien déjà je vais l'attaquer avec elle cas où oh non mais je déteste cette carte mais je déteste ces rageants euh je vais réanimer quoi moi détruiser toute l'image du piège je vais poser sur le terrain ok bon je vais pouvoir dessiner ça petite défense en plus on va pas dire non bon de toute façon au tour prochain il est mort on aura enfin battu insectes au raga au bout de la troisième fois je me venge hey Yogi vas-y venge toi gros insectes t'as pas mieux à me sortir quand même ouais allez vas-y là c'est le moment d'utiliser la tendade de poussière il nous perd quoi là ? ce n'est pas grave tu as perdu tu as perdu lorsque vous invoquez par XY un monstre vous pouvez cibler une carte sur le terrain et détruisez-la au cas où il arriverait à nous défoncer la tronche ça m'étonnerait mais bon au cas où on va quand même pas trop risquer et voilà allez je vais attaquer avec mon monstre XY enfin c'est fini j'ai gagné non impossible mon papillon est imbattable je lui ai brisé ses ailes là ton papillon allez très bien ça fait quand même 40 minutes ok et bien écoutez je vais quand même couper la vidéo ça fait quand même 40 minutes qu'on tourne ça et bien on se retrouve pour l'épisode 2 une prochaine fois je pense que je vais même le tourner tout de suite si je peux et bien écoutez je vous souhaite une très bonne journée j'espère que vous vous amusez bien avec moi à regarder ce play ce play en attendant je vous je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo là et en espérant que vous vous abonnerez à ma chaîne laissez moi un gros pouce bleu ça fait toujours plaisir et c'est gratuit et n'oubliez pas d'activer les clôtres de notifications pour recevoir la suite de mes prochaines vidéos bye tout le monde bon